... J'ai choisi de travailler le bois parce que c'est une matière noble qui est, je trouve, assez chaude aussi et qui est plaisante à travailler puisque chaque bois est différent. Couper du bois, c'est lui donner une forme un peu humaine finalement parce qu'on l'utilise, donc on l'amène à un meuble où, comme nous, on a envie. Pour la première fois, ça fait peur de couper du bois, surtout sur les machines qu'on ne connaît pas. Être en sécurité, c'est avoir conscience qu'il y a un comportement à avoir avant d'utiliser les machines, donc c'est comprendre comment elles fonctionnent. Être en sécurité, je pense que c'est surtout s'entraîner sur un simulateur. Cette machine, le Wooded Table, c'est une machine de réalité virtuelle qui représente quatre machines dangereuses dans les ateliers de menuiserie. Cette machine s'adresse à des salariés qui sont en entreprise qui voudraient parfaire leurs gestes professionnels ou à des stagiaires qui sont en formation continue ou en alternance. Le simulateur est commandé par un ordinateur qui commande un vidéoprojecteur qui projette des images 3D sur la table. Je peux choisir scie format, scie à ruban, dégauchisseuse ou toupie. Nous avons aussi, sur les machines, plusieurs jeux avec des niveaux débutants, avancés ou experts. Après, une fois que ça va être lancé, l'image va être projetée sur la pièce, sur la planche. Ça va représenter un trait qui va me permettre de travailler et de scier ce trait. Les capteurs que nous avons aux mains servent à voir le positionnement des mains sur les pièces. Ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer les mains en fonction des alertes. Si je passe ma main complètement dans la zone sécurité, la machine va s'arrêter. Il y a une croix rouge qui passe. Il faut recommencer le travail. Alors, les lunettes, ce sont des lunettes 3D qui permettent de voir l'image. Si on n'a pas les lunettes 3D, on ne voit pas l'image en 3D, on la voit une image à plat. Grâce au simulateur, outre le geste en sécurité qu'on a travaillé, on va travailler la posture. Comment bien se positionner par rapport à la machine et par rapport au travail que l'on doit effectuer sur la machine. Pédagogiquement, le simulateur peut m'apporter une aide précieuse. Quand les stagiaires sont sur le simulateur, je n'ai pas besoin d'être derrière eux en termes de sécurité. Quand le stagiaire se met en danger sur une machine de l'atelier, on peut lui proposer de revenir travailler le geste sur le simulateur. Et il repart faire son geste et essayer de retravailler en sécurité avant de le renvoyer dans l'atelier. L'avantage du simulateur de Wooded Table permet aux stagiaires de se tromper. Chaque stagiaire peut visualiser avec le formateur un replay du travail qu'il a effectué. L'intervention, tu as vu en jaune, c'est la zone où c'est dangereux. Il peut sans arrêt recommencer sans pour ça avoir de la matière excessive à utiliser. Il va permettre aux stagiaires de pouvoir acquérir à un moment donné le droit et de réaliser le travail le plus parfait possible. Le sentiment d'efficacité personnelle sera développé parce qu'il réussira. On va gommer ce sentiment d'échec, de peur grâce au simulateur Wooded Table. Merci.